Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux, pour permettre aux gens de la communauté de se faire connaître, de pouvoir s'expliquer et de pouvoir s'aider les uns les autres. Comme ceci. Ici Lucas Chambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui aussi, on va parler de l'éducation, on va parler d'opportunités, on va parler de tous ces concepts-là, avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Puis pour nous en parler, on reçoit Christian Cardinal. Bonjour Christian. Bonjour Monsieur. Christian, pour commencer, juste pour que tout le monde sache, ça donne une idée c'est quoi le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donne-nous un petit aperçu de qu'est-ce que ça fait dans la vie, un peu, le Carrefour. Oui, qu'est-ce que ça fait dans la vie, je peux vous parler de la mission du Carrefour. Bonne idée. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, on soutient, puis on accompagne les jeunes de 16 à 35 ans. Puis on fait ça comment? On fait ça de plusieurs façons. On fait ça en accompagnant les jeunes vers l'emploi, fait qu'on a toute une série de mesures puis de projets qui touchent à l'emploi. On accompagne aussi les jeunes vers un retour aux études. Puis on accompagne aussi les jeunes vers des, on pourrait appeler ça du démarrage d'entreprise. Les jeunes qui ont peut-être un projet, une idée d'entreprise, bien, ils peuvent venir chez nous nous en parler. Puis nous, on peut voir après ça qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeune-là, puis son idée pour la faire avancer, tu sais. Ah! Fait que c'est un peu ça la mission générale du Carrefour Jeunesse-Emploi. Ah! Puis les jeunes qui vont, les 16 à 35 ans quand même, c'est... C'est un bon range, c'est un bon range. Un bon éventail, comme tu dis en français. Crime, je ferais peut-être... En tout cas, non, j'ai dépassé l'âge. Puis tu disais qu'il y a des projets... J'ai vu, en tout cas, sur le site Facebook, pas Facebook, ou le site web, peu importe, il y a comme des ateliers, on va voir, je vais appeler ça comme ça pour... Des ateliers qui touchent les habilités. Genre, il y en a une, ça s'appelle le boulot, par exemple. Oui. Pour ceux qui touchent le bois, pour peut-être les emmener à l'ébénisterie ou les travaux qui touchent le bois. Oui. Ça, mon boulot, c'est l'exemple d'un projet qu'on a au Carrefour Jeunesse-Emploi qui touche l'accompagnement vers l'emploi. OK. C'est un petit peu à cheval aussi entre l'accompagnement vers les études, parce qu'au bout de ces projets-là, des fois, les jeunes, ils décident de retourner aux études, d'aller se donner de la formation, des connaissances, des compétences, pour après ça, revenir à l'emploi. C'est un peu entre les deux. Mais mon boulot, Espace Sésame, Réseau Vélo, c'est des projets similaires qui sont de l'accompagnement vers l'emploi qui peut peut-être passer vers les études, à travers lesquelles aussi on va développer des compétences. OK. Puis, à travers lesquelles, on va aussi valider un choix. Moi, je dis souvent, ces projets-là, c'est un petit peu des prétextes à une démarche d'orientation. Mm-hmm. Donc, on choisit des domaines d'intérêt. Mon boulot, c'est le bois. Sésame, c'est l'art. Mm-hmm. Réseau Vélo, c'est évidemment les vélos. Donc, on choisit des domaines d'intérêt pour aller chercher des jeunes qui s'intéressent à ces domaines-là. Puis, c'est un peu un prétexte parce qu'à travers tous ces ateliers-là, ces projets-là, mon boulot, sésame, dure 16 semaines. OK. Réseau Vélo, c'est un petit peu plus long. Puis, c'est entrée continue. C'est un petit peu différent. Il n'y a pas de début puis de fin officiel. OK. On arrive quand on veut, on fait son bout de chemin puis on part à la fin. Mais mon boulot et sésame, ils ont des dates de début, des dates de fin puis ça dure 16 semaines. OK. Puis, les gens arrivent là-dedans avec un intérêt, soit pour le bois, soit pour l'art. Puis là, à travers ça, ils réussissent aussi à entrer en contact avec leurs compétences fortes. Ça fait qu'on leur fait réaliser quels sont tes points forts, quels sont dans ton profil de personnalité les dominantes. Oui, oui, oui. Puis, à partir de là, on identifie aussi des petits points à travailler puis on essaye pendant le projet de travailler ces petits points-là pour améliorer ses compétences, améliorer ses capacités. Ça fait que c'est un prétexte, c'est une démarche d'orientation qui utilise un domaine d'intérêt pour aller chercher de la motivation. Puis, au bout de ça, bien, on a parfois réussi à valider un choix de carrière. On a décidé que, bon, bien, moi, c'est ce domaine-là qui m'intéresse. Je retourne nos études. Puis, après ça, je travaille dans ce domaine-là. Non. Je trouve ça ingénieux, honnêtement. Je trouve ça ingénieux qu'on puisse travailler, exemple, soit le bois ou soit les arbres, soit le value, comme tu dis, pour justement développer des habiletés ou des compétences, pour se faire, commencer à dégager son chemin, pour faire son chemin dans la vie. Oui. Je trouve ça intéressant comme concept, effectivement. Oui. Puis, on a ciblé aussi pas n'importe quelle compétence. Ces projets-là, on y a réfléchi, on les a développés, on les a mis sur pied. Puis, on a essayé de cibler des compétences qui sont transférables à beaucoup de domaines. C'est-à-dire des compétences génériques, des compétences qui sont bonnes partout. Fait qu'on a identifié un certain nombre de bases, puis on part de ça. On essaye de travailler ces compétences-là, de voir quelles sont les compétences fortes des jeunes qui nous arrivent dans cette liste-là, quelles sont les compétences qui sont à travailler. Puis, on fait un bout de chemin avec eux là-dedans. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Les jeunes, ils viennent d'où pour arriver chez vous? En fin de compte, ils arrivent, quand ils apportent, bonjour, je veux faire partie du carrefour, ou… Un peu de ça. Il y a des gens qui nous arrivent là parce que, bon, ils nous découvrent. Carrefour Jeunesse en emploi, moi, j'ai besoin d'aide pour tel sujet. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir comme service. Il y en a qui nous arrivent comme ça spontanément. Beaucoup de bouche à oreille. Il y en a qui nous arrivent parce qu'un de leurs amis est passé par chez nous. Puis là, cet ami-là, il a tripé chez nous, il a fait du bois, il a réparé des vélos. Tu sais, il a eu du fun en plus de bien d'autres choses. Fait que là, il en parle à ses amis. Puis, à un moment donné, ses amis disent, « Ah, ça a l'air le fun, ça. Ouais, tu devrais y aller. » Fait que lui, il nous arrive parce que ses amis lui ont parlé du carrefour. Des fois, c'est des partenaires comme le réseau scolaire qui nous envoient des jeunes qui sont peut-être en difficulté à l'école. Puis là, bien, le prof ou le directeur ou le conseiller pédagogique, à un moment donné, ils disent, « Ouais, as-tu pensé au Carrefour Jeunesse en emploi? Ils pourraient peut-être t'aider. » Fait qu'il nous arrive des fois du réseau scolaire. Fait qu'un petit peu de partout. Parce qu'on fait très peu de publicité. On n'est pas un organisme qui va payer 5000 $ pour avoir une publicité à la radio ou à la télé. Non, sûrement pas. T'as besoin d'avoir 5000 $ justement pour donner tes cours et des choses-là. C'est ça. On utilise plutôt notre argent pour, tu sais, bonifier des projets puis réaliser des choses avec les jeunes. Absolument. Fait qu'on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille puis sur notre réseau d'organismes partenaires pour nous amener des gens. OK. Maintenant, on a parlé d'argent. Comment est-ce que vous vous financez? Est-ce que vous êtes financé par le gouvernement, par des subventions? Vous êtes un organisme à but non lucratif ou… C'est ça. C'est un organisme à but non lucratif. Qui est en partie financé par plusieurs paliers de gouvernement. Fait qu'il y a certains projets, on peut avoir des fonds du fédéral pour faire ça. D'autres projets, on peut avoir des fonds d'Emploi Québec, du provincial. Emploi Québec, je dois dire, il assume une bonne part de notre financement. Il y a beaucoup de services pour lesquels Emploi Québec nous finance. Mais il peut avoir aussi… C'est la directrice qui est la championne pour trouver les subventions puis les argents disponibles. Puis elle s'y prend de tous les moyens pour aller chercher l'argent là où il y en a puis réaliser des projets qui vont être utiles pour les jeunes. Fait que des fois, ça peut être une petite enveloppe municipale. Des fois, ça peut être des choses qui sont autofinancées. Fait qu'on a fait une activité, on a vendu des choses, on a récolté un peu d'argent. Mais cet argent-là, il est utilisé pour être réinvesti dans d'autres projets. Une petite part d'autofinancement puis beaucoup de barrières de fonds gouvernementales. Ah, bien, écoute, quand le besoin est là, il faut l'adresser. C'est tout si simple que ça. C'est ça. Je t'avoue que, bon, j'ai été passé un peu de temps chez vous il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis aperçu évidemment que c'est très dynamique. J'ai trouvé la place bien dynamique. Je trouvais que c'est le monde réveillé qui sont ici. C'est le fun, ça bouge. Suite à un séjour, par exemple, au Carrefour, une fois qu'ils ont complété, on va dire, leur temps, le temps qu'ils devaient être là, qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes-là? Ils vont, deux autres même, se trouvent un emploi ou quelqu'un qui les aide ou ils vont vers d'autres études? En général, les jeunes appellent le Carrefour, ils vont à quelle place? Ils vont se diriger vers quoi? Ils se dirigent vers l'emploi, vers les études, ou des fois, ils passent à une autre forme de projet ou d'atelier. Mais définitivement, on ne les lâche pas lousse tout de suite après qu'ils soient passés chez nous. On offre un service d'accompagnement. On offre un suivi. Ça m'est déjà arrivé de rester en contact avec des jeunes sur une très longue période. On parle de des années. C'est sûr que plus le temps passe, plus le suivi s'espace aussi. Je ne vais pas entrer en contact à chaque semaine avec un participant que je suis sur une période d'un an ou deux. Mais des fois, je relance quelqu'un après un an, après deux ans. À travers ça, on s'informe du cheminement de la personne pour voir si ça va toujours bien. Aussi, on est là si jamais il y a encore besoin de nous. Je te dirais que quand quelqu'un passe chez nous pour un projet, il y a un suivi assez rapproché qui est fait dans les semaines suivantes. Après ça, ce suivi-là commence à se passer. À un moment donné, on n'a plus besoin de faire un suivi parce que la personne est devenue autonome. Ça va bien dans sa vie. Elle a trouvé sa voie. Elle est stable en emploi. Elle est dans un projet d'études. Quand ça va bien comme ça, à un moment donné, on ferme des dossiers. Mais je pense que tant qu'on n'est pas certain que ça va bien et que la situation est stable, ça vaut la peine de relancer quelqu'un et de faire un petit accompagnement à distance. Oui, juste pour se rassurer que c'est en bonne direction finalement. C'est ça. Puis, tu sais, ça dépend aussi beaucoup le jeune qui vient chez nous, qu'est-ce qu'il vient faire. Là, ça va aussi avoir un impact sur le type de suivi. Par exemple, le projet Sésame auquel tu as participé, les personnes qui viennent faire ce projet-là, après ça, ils passent en emploi subventionné. C'est que nous, on les rend disponibles à une subvention qu'ils peuvent utiliser pour intégrer un emploi. La subvention, c'est avantageux. Ça peut couvrir 50 % du salaire de l'employé pour une période qui peut aller jusqu'à 26 semaines. Oh, quand même! Ça se trouve être comme notre période de suivi serré. Oui. La personne, après Sésame, se trouve un emploi X, elle intègre son emploi, l'employeur utilise la subvention. Fait que nous, on garde contact avec le jeune et l'employeur pendant une période qui peut aller jusqu'à 26 semaines, où est-ce que là, on s'assure que l'intégration d'emploi se passe bien. Puis, si ça se passe plus ou moins bien, on est là pour ajuster le tir, on est là pour discuter avec l'employeur, avec le participant, puis trouver des solutions. Fait que le suivi, il prend certaines formes différentes, tout dépendant des projets pour lesquels le jeune vient chez nous. Il y a toujours, toujours un suivi qui se fait. Non, c'est bon. Il ne se sent pas comme un « OK, j'ai fini mon cours, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour tenir mes ailes, mettre du vent en dessous de mes ailes. » Non, c'est ça. Ils ne se sentent pas comme ça, quoique, des fois, il y a des jeunes qui ont besoin de couper les ponts. Fait qu'il y en a des fois qui nous disent clairement, « Moi, j'ai fait mon bout, puis ça ne m'intéresse plus. » Fait qu'on respecte ça à ce moment-là, mais sinon, on ne les laisse pas s'envoler toutes seules. On essaie de les accompagner. C'est bon, c'est bon. Excellent. C'est rassurant à ce moment-là, effectivement. Y a-t-il une question que je devrais poser que je n'ai pas pensé de poser? De me poser? Bien, peut-être quels sont bientôt les projets qui seront en recrutement au Carrefour Jeunesse-Emploi. Bon, quels sont les projets qui s'en viennent, Christian? On a, bien, présentement, qu'est-ce qui roule? On a Réseau Vélo, Mon Boulot et Sésame, dont j'ai déjà parlé. Puis ça, c'est des projets qui vont revenir, qui reviennent régulièrement déjà depuis plusieurs années. OK. Et là, au mois de mai, on va entrer en recrutement pour Mon Boulot et Sésame. OK. Donc, on va chercher une autre cohorte d'à peu près une dizaine de participants pour chacun de ces projets-là. Fait que Mon Boulot pour le bois, puis Sésame pour l'art. Puis on prévoit commencer le projet d'une durée de 16 semaines, là, aux alentours de la mi-juin. Ah oui, OK. Fait que c'est ce qui s'en vient dans les prochains projets. Mais sinon, nos portes sont toujours ouvertes. On ferme très peu de jours par année. Ah oui? Oui. Même pendant le temps des fêtes, on est ouvert, entre les deux fêtes, on va être ouvert le 29. OK. Fait qu'on est souvent très ouvert. Puis les jeunes, ils peuvent aussi venir nous rencontrer pour de l'accompagnement individuel. OK. On n'est pas qu'un organisme qui fait des projets de groupe. On a aussi des services, là, pour de l'accompagnement individuel. Ah. Est-ce que vous recherchez aussi… OK, tu fais l'accompagnement avec les jeunes, mais est-ce que vous faites… J'imagine que pour placer ces jeunes-là, en quelque part, il faut que tu sois en contact avec des employeurs ou une banque d'employeurs pour sonder ou voir s'il y a des opportunités pour ces jeunes-là. Est-ce que ça peut être comme ça aussi? Ça peut être comme ça aussi, oui. On a une bonne banque d'employeurs partenaires qu'on a développée au fil des années. OK. Puis souvent, là, de ces employeurs partenaires-là, plusieurs ont le réflexe quand ils recrutent ou quand ils ont des besoins. Ils nous appellent d'abord avant de publier une annonce coûteuse dans un journal. Ah, oui. Ah, oui. Ça fait qu'ils nous appellent, ils nous informent. Nous, on recrute pour tel poste, on a tel besoin, on organise telle journée de recrutement, on fait une visite. Ça fait que oui, on a des organismes partenaires comme ça. Puis notre équipe de conseillers en développement professionnel, je ne suis pas le seul qui travaille à ce titre au Carrefour Jeunesse-Emploi. J'ai trois collègues qui font le même travail. OK. Puis tous ces conseillers en développement professionnel-là, bien, ils peuvent aussi créer des nouveaux partenariats. Ça fait que de temps en temps, on relance un employeur qu'on n'a pas déjà dans notre banque. Puis on essaie de voir avec lui comment on peut faire pour créer des passerelles, des partenariats, pour favoriser non seulement l'intégration en emploi, mais aussi le maintien. Parce qu'un gros défi, ce n'est pas juste de trouver ton emploi, c'est de le garder. Oui, OK. Ça fait qu'on est en train de réfléchir à des façons où est-ce qu'on pourrait aussi offrir à l'employeur des partenariats pour favoriser le maintien en emploi. Parce que je pense que c'est un défi des deux côtés. C'est un défi du côté de l'employé, de garder son emploi, mais c'est aussi un défi au niveau de l'employeur de garder ses employés. Oui, j'imagine en quelque part. Oui, effectivement. Oui, c'est des deux côtés. Ça marche, c'est des deux côtés, ça. Ce n'est pas juste une lune sur un côté qu'on voit. Non, non, non. Effectivement. Écoute, Christian, comment que les jeunes font pour te contacter? Ils cognent à la porte, bonjour, ou ils appellent? Plusieurs portes d'entrée, ils peuvent appeler. 450-347-4717, c'est le numéro de téléphone pour appeler. OK, c'est bon, c'est bon. 450-347-4717. Ils peuvent nous écrire par Facebook, ils peuvent nous écrire sur notre site web, ils peuvent venir en personne. Il y a plusieurs portes d'entrée. Ils viennent chez nous, on les reçoit, on s'assoit avec eux, puis on prend le temps de les écouter. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? C'est quoi ton besoin? Comment tu penses qu'on peut t'aider? La porte d'entrée, c'est ça. On appelle ça une rencontre d'accueil. On rencontre la personne, on s'assoit avec elle, puis on discute, puis on l'écoute. Puis après ça, on essaie de voir comment on peut l'accompagner dans ses besoins, puis dans ses objectifs. Ah, c'est bon, c'est bon. Faites-vous des fois des présentations, genre un meeting, où tu présentes le carrefour à un groupe de personnes? Oui, on fait ça dans les écoles. Souvent, les écoles nous invitent dans des groupes, puis là, on s'en va parler un petit peu de notre mission, puis de nos services, puis de nos projets. OK. Ils ont fait ça aussi des fois dans les salons de l'emploi. Oui, oui, oui. Là, malheureusement, cette année, le salon de l'emploi qui a lieu à la base militaire, comme d'habitude, il n'a pas eu lieu dans sa forme physique, il a eu lieu en forme virtuelle. OK. Faites que malheureusement, on n'a pas pu être présent à ce salon-là, mais habituellement, quand il se fait de façon normale, on est présent aussi dans les salons de l'emploi. On a une table, puis on aide les participants, bien pas les participants, mais les visiteurs du salon. Oui. On aide les visiteurs à se préparer, à aller rencontrer les employeurs. Ils nous amènent leur CV, puis là, ils nous disent, ça, ce CV-là, il est-tu présentable à l'employeur? Ah! Si jamais il ne l'est pas, on a l'équipement sur place, puis on aide les participants, les visiteurs, à mettre sur pied un bon CV, puis on leur donne deux, trois petits conseils pour se présenter à la table de l'employeur, pour faire bonne impression. Fait qu'on est présent dans ces événements-là aussi. Ah! Donnent le support en direct, comme ça? Oui, c'est ça. Support en direct. On imprime des CV, on modifie des CV, on donne des petits conseils techniques pour les entrevues, puis la présentation. C'est bon, c'est bon. C'est apprécié, parce que des fois, tu te présentes dans un salon, puis t'es nerveux. Bien. Tu veux faire bonne impression, mais t'es stressé, tu sais, puis t'es pas sûr que ton outil est correct, c'est un CV que t'as ramassé comme ça avant de partir de chez vous, mais es-tu bien fait au goût du jour? Il présente-tu mes bonnes affaires pour cette entreprise-là que je veux aller rencontrer qui m'intéresse? C'est ça. Il parle-tu de moi, ce CV-là, ou de quelqu'un d'autre? C'est ça. Ça peut arriver, ça, des fois. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des fois la fâcheuse tendance de se péter les bretelles, comme on dit, sur un CV, là. Hum, ouais. Puis des fois, ça fait que le CV te représente plus tellement. C'est ça. Il représente ton idéal. Ton idéal, c'est ça. Puis là, bien, ça peut te mettre les pieds un petit peu dans les plats parce que t'arrives à l'entrevue, puis là, tu présentes cette personne idéale-là que t'as écrite sur ton CV, puis là, tu mets les attentes ici, là. Puis là, à ta première journée de travail, ouh, l'employeur se rend compte que, crime, j'avais des hautes attentes par rapport à ce que l'employé livre. Il doit pas être en forme un matin. Fait que c'est important d'avoir un bon outil qui nous représente, puis qui est quand même honnête, sincère, tu sais. Absolument. C'est un outil de promotion, un CV. C'est un petit peu comme une publicité, mais on veut pas que ce soit de la publicité frauduleuse. Non, 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 absolument. Que ce soit réel. Oui. Écoute, l'emploi, en temps de pandémie, est-ce que c'est encore vivant? Est-ce qu'il y a de l'emploi encore? Des postes ouverts? Il y a beaucoup d'emplois. Moi, le son de cloche que j'ai des employeurs, c'est qu'on manque de personnel. Il y a certains, je dis pas pour tous les secteurs, c'est sûr qu'il y a des secteurs comme la restauration. Il y a pas beaucoup d'employeurs qui m'appellent pour me dire, je cherche des serveurs ou des cuisiniers. Mais il y a certains secteurs, entre autres, les services essentiels ou tout ce qui est connexe aux services essentiels dans la chaîne de production. Ces employeurs-là dans la région s'arrachent les cheveux, ils cherchent du monde, ils ont des nombreux postes à combler, puis ils trouvent pas. Bien oui, ils ont. Puis le son de cloche que j'ai des chercheurs d'emploi, c'est qu'ils sont moins actifs. Fait que c'est un petit peu une controverse. Il y a beaucoup de postes à combler, mais il y a peu de chercheurs d'emploi en action. Peut-être que la PCU incite un peu les gens à rester chez eux avec un bon salaire. Ah, la PCU, oui. Mais c'est ça. D'après moi, il y a ce genre d'incitatif gouvernemental qui a été mis sur pied pour aider les gens à travers la pandémie, qui était peut-être un peu trop généreux. Ce qui fait que là, maintenant, si j'ai le choix entre aller faire un emploi au salaire minimum ou de retirer la prestation, des fois, c'est plus payant la prestation. Oui. Fait qu'on se bat un peu avec ça. Les employeurs se battent un peu avec ça. Les employés restent chez eux parce qu'ils sont mieux. Oui. Mais en même temps, les employeurs, ils ont besoin de gens, là. Quand même, c'est ça. Oui. Il y aurait peut-être eu quelque chose entre les deux ou des conditions, en tout cas, pour favoriser l'employabilité ou l'attrait à avoir un emploi quand même. C'est ça. J'ai l'impression que ces prestations-là, c'est sûr qu'il y avait des bonnes intentions derrière. Ça, j'ai l'impression, là, c'était de prendre soin des gens puis de s'arranger pour qu'ils ne soient pas mal pris. Mais en même temps, ça joue un peu contre les employeurs présentement qui cherchent des candidats. Ah, bien. Puis les candidats ne sont pas disponibles parce qu'ils sont confortables sur la prestation. Oui, c'est ça. Oui. Ou ce n'est pas nécessairement que ça aussi. Ça peut être des gens qui ont peur de sortir de chez eux parce que la pandémie, ça fait peur. Oui, aussi. Tu sais, quand tu es mal informé puis que tu entends des fois des fausses nouvelles puis que tu embarques là-dedans, là, tu imagines des fois la pandémie pas mal plus pire qu'elle est réellement. Puis là, tu sors moins de chez vous puis tu n'as juste pas le goût d'aller travailler parce que tu ne veux pas être infecté, tu sais. C'est ça. Ça fait qu'il y a un petit peu de ça aussi. Ça fait que c'est une période difficile pour l'emploi, pas parce qu'il manque de travail, plus à cause de la pandémie puis… L'atmosphère qui plane autour finalement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, je ne pensais pas, par exemple, qu'il y avait tant de demandes, qu'il y avait tant d'ouvertures, en fait, dans le marché. Moi, je ne suis plus dans le marché, donc… Moins au fait des choses. Mais oui, il y a eu des employeurs qui avaient comme des trentaines de postes à combler, 30, 50. Oui, c'est ça. Il y a des gros employeurs dans la région quand même. On est dans un secteur où les industries, le secteur manufacturier est assez présent. Oui. Puis beaucoup de ces usines-là cherchent des gens puis ils n'en trouvent pas puis ils sont mal pris parce que là, leur production en souffre. Bien oui. Ils ont de la production à faire, mais ils n'atteignent pas leur quota parce qu'ils ne sont pas capables de combler les postes. Imagine. Fait que oui, au niveau manufacturier, industriel, il y a eu beaucoup, beaucoup de belles opportunités. Puis les employeurs sont en train d'augmenter les salaires. Ils sont en train d'offrir plus pour attirer les gens. Bien oui. Fait que pour ceux qui veulent un travail, c'est un bon moment de se mettre en action. C'est le bon moment, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Ah, bien, on apprend des bonnes. Écoute, Christian, c'est à peu près des questions que j'avais à te poser, à te demander. C'est tout. C'est tout, je ne sais pas. Est-ce que c'est tout? Moi, je pense que j'ai passé mes messages en tout cas. Tu as passé tes messages. En tout cas, on va demander au monde de s'intéresser de plus en plus au Carrefour Jeunesse Emploi pour justement donner des opportunités à ces jeunes-là qui sont à la recherche d'eux-mêmes, dans leur capacité, leurs habilités finalement. Qu'est-ce qui les fait solver le matin? Oui, c'est ça. Emploi, études, entrepreneuriat, on est là pour beaucoup de choses. Puis on est là pour beaucoup de gens aussi. 16-35 ans, c'est une bonne brochette, comme on disait. C'est une bonne brochette, ça, là. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Christian. Bien, ça me fait plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501